et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la compagnie des signes sur battle brothers on se retrouve à goldstein juste après notre quête précédente on était plutôt bien on avait réussi enfin à prendre ce trail à réaliser troupe donc faut qu'on attend un peu et ça va se débloquer on avait un contrat à regarder alors on a wilderich l'ancien qui secoue sa tête ok donc il ya des brigands qui sont en train de rallier de rallier de raider les routes je vais y arriver il a envoyé quelqu'un pour les trouver et ils lui ont renvoyé sa tête ok bien sûr ces idiots de brigands ont envoyé dans les leurs pour délivrer la tête du coup on l'a capturé on l'a interrogé maintenant on sait où ils sont et bien très bien une petite attaque de brigands non il veut pas nous lâcher plus 760 pourquoi pas du coup on va attaquer des brigands et qu'on a les fonds on va quand même se tenter enfin on va quand même se fendre de d'un petit peu de d'un petit peu de comment dire d'outils alors ensuite est ce que ça vaudrait le coup de prendre un mec en plus on a toute notre ligne on peut mettre plus personne sur le combat mais par contre on peut avoir des gens en réserve ce qui peut être utile pendant que les blessures se guérissent il va falloir je pense qu'on commence doucement à travailler là dessus bon là les gens sont pas ouf on a un mineur on a un combattant et on a un messager c'est clairement pas taré on verra comment ça se passe une fois qu'on aura éliminé les brigands qui sont là donc allez c'est parti on va commencer direct par une petite mission tout dans le subtil pour se remettre de nos émotions face aux grosses saloperies et non elle s'était bien baladée hein c'est pas possible il n'y avait pas qu'une là qu'est ce qu'ils font ils s'enfuient devant un truc ah on a terminé notre ambition parfait alors on n'est pas sûr au départ à propos de donner à monkey cette tâche importante n'oublions pas qu'il a un cerveau en dommage des monkey mais il prend son devoir très à coeur qui est d'abord avec un zèle admirable d'abord et plus tard inquiétant mais bon les gens sont contents on gagne de la renommée on a maintenant monkey the sergeant avec nous et alors ok j'ai même pas eu le temps de mettre pause alors qu'on marche sur la route on trouve un mec avec un chariot cassé et lui nous dit bah n'obtuez pas prenez tout ce que vous voulez et tout donc nous on va on va l'aider on gagne du pain et on a alexouille par contre qui s'est blessé à la cheville pas de chance j'avais l'impression que ces paysans s'enfuyaient mais peut-être pas en fait ils vont peut-être juste là bas qu'il y avait plein de traces de bestioles mais elles sont vieilles alors ça lui fait quoi ? moins on prend l'initiative il faut pas qu'il bouge dommage 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 bon comme quoi aider les gens c'est pas toujours une bonne idée mais bon on a gagné un peu de nourriture ça fera pas de mal voilà et donc on a le sergent sache qu'on va immédiatement mettre à monkey donc monkey qui sera pas monkey the sergeant mais monkey le sergent bien sûr donc ça ça donne plus 10 de résolution ah oui 100 de résolution du coup ah oui on est sur vraiment le sergent de chez sergent quoi parfait ah bah s'il devait y avoir un truc qui les faisait fuir parce qu'ils reviennent sur la route ok peut-être une autre compagnie qui s'en est occupé ou alors c'était l'événement l'événement du chariot là il y a eu beaucoup de combats on voit qu'effectivement les brigands sont actifs il met longtemps à guérir lui 1 à 3 jours ouais c'est pas une blessure très très grave je préfère combattre pendant qu'on a le moral si je me pose pour me soigner en fait ils vont mettre du temps plus de temps par contre on sait qu'il se concentre là tiens là j'ai oublié de reprendre l'arc ça c'est une erreur j'ai pas oublié de rechanger les trucs ici j'ai oublié de rechanger les trucs on va faire un petit tour hop ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon et ça c'est bon alors camper 3 jours à côté de juste là juste pour guérir la cheville d'Alexouille ça fait un peu chier quand même donc on va faire une petite sauvegarde ça coûte pas cher j'en fais un peu plus maintenant que j'ai vu que le jeu pouvait cracher et on y va donc on sait pas du tout ce qu'il y a mais c'est probablement des mecs un peu un peu énervé oh quoi que ça va ça va carrément alors on est sur un terrain ultra accidenté ici c'est du plat ici il y aura un surplomb mais je pense qu'ils pourront pas taper ici si quelqu'un se met là oh on est pas trop trop mal on est franchement pas trop trop mal il faudrait juste qu'ici on prenne assez vite cette ligne enfin encore qu'on peut le laisser s'approcher là en fait on a une faille ici parce que quelqu'un peut se mettre là et attaquer directement alors qu'ici on l'a pas cette faille il me faudrait un homme de plus là mais je peux pas quoi qu'il en soit ils sont trop loin je pense pour l'instant quoi que on a quand même déjà des bons pourcentages de chance allez on va tenter un petit tir histoire de laminer un petit peu déjà le moral ils vont tout but de se séparer en deux pour attaquer du coup un groupe en haut un groupe en bas alors là ils sont bien rapprochés on y va raté ici 31% de chance c'est pas ouf plus de chance sur celui là on va tenter parfait ok visiblement ils ont envie de se concentrer là-haut pas de problème pour moi c'est là qu'on a nos mecs les plus efficaces alors là malheureusement le bouclier va pas aider mais on va quand même tenter ici on va faire un mur de pique quand même au cas où l'appareil seulement 45% de chance de toucher mais on y arrive parfait hop Roland le petit mur de pique qui va bien donc toi du coup tu vas avancer alors si j'avance ici ça désactive le mur de pique donc on va avancer là même si c'est risqué en espérant que le mur de pique va permettre de d'éviter qu'il se passe des choses désagréables on va faire un petit mur de bouclier au cas où alors monkey bah pour l'instant monkey il va rien faire lui il avance ça y est toi tu ne vas rien faire donc toi tu attends par contre alors qu'est ce qu'ils vont faire de beau pour l'instant rien ils se planquent derrière leur bouclier ce qui ne les sauvera pas ok ici ils avancent par là du coup ouais c'était le risque hop là voilà là dommage on tape pas donc 28% de chance malheureusement avec seulement le avec le mur de bouclier d'accord on est sur quelqu'un qui veut faire le tour ah les murs de bouclier qui font le taf pour eux ici on a dit qu'on pouvait pas monter donc on va devoir attendre un peu avec lui alors là alors là c'est ce qui serait presque intéressant étant donné que les murs de bouclier ne se désactivent pas ce serait de leur pousser merde je me suis bourré que j'ai fait un mur de bouclier bon raté c'est pas grave tant pis on survivra ici faut qu'on avance pour aller taper sur lui parce qu'il est en surplomb par rapport à l'exouille avec une grosse hache ça fait un peu flipper donc on va se concentrer sur sa tronche voilà ok moi ici faut qu'on y aille alors toi du coup tu vas avancer avant de te faire reprendre en surplomb ici est-ce que j'avance contre lui ? il est tout neuf mais ici on a false hag qui est quand même plutôt badass aussi après qu'est-ce qu'il va faire ? il va faire le tour on va attendre ici ici on peut pas taper sur celui-là si j'avance là c'est merdique si j'avance ici je serai en surplomb par rapport à lui donc je vais devoir attendre que lui se dessine en fait ouuuu mais c'est une hache qui tâche à deux distances qu'il a ok on va pas attendre en fait on va essayer de s'en débarrasser très 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 vite de ce monsieur raté toi tu continues d'attendre ah il m'a stun ici ouais il m'a stun ok ils se mettent en mode énervé les gens hein en plus on rate donc là du coup il y a plus de debuff faut qu'on avance ça fait un peu chier mais bon là on a tué la pointe qui s'est fait défoncer mais grave ou pas mal un bon coup de fléchette dans sa tronche alors ici cette fois on prend l'épée 37% de chance il y a toujours son shield wall lui et lui il a son riposte donc on va quand même essayer de taper sur celui-là si c'est un peu chiant à 80% de chance faut que tu touches là si tu veux pas crever ah merde il saigne en plus ah mais mon seul bandage à l'autre bout du monde ça c'est la merde ça c'est la merde ils sont énervé les petits enfoirés en face là en plus on rate en plus on rate ok parfait le bouclier qui tape on rate encore oh merde c'est la merde diantre ils sont beaucoup trop hauts il faut qu'il meure là oh la vache putain je l'ai pas vu venir le tous les coups qui rate de nouveau c'est compliqué même ça à 60% de chance on peut peut-être réussir des coups quand même bon ici on va faire un shield wall c'est ce qu'il faut lui là enfin ils sont beaucoup trop ils sont beaucoup trop efficaces pour pour notre bien ces gens heureusement nos bornes est là là est-ce qu'on peut réussir un coup ? oui merci c'est pas parce que t'es un sergent que t'es censé pas te battre monkey ok allez vache pas l'affaire ouclier si on va aller par là pour gagner un peu de bonus de hauteur c'est pas dingue ah il m'a repoussé l'enfoiré ici si je pouvais le repousser pour ne plus être ah merde mais je suis en contact là je fais n'importe quoi aïe 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 ouais là je fais n'importe quoi ok faut arrêter les conneries oh mais allez les gens parfait un mort il faut qu'on tape il a voulu s'avancer maintenant il est bien cerné ok lui c'est fait on va commencer à se déplacer par là voilà alors toi tu peux tirer à bout portant voilà et après tu peux prendre une épée mettre en riposte ici un petit tir en hauteur qui rate et voilà parfait et voilà parfait hop bien ok bah on perd Dieu et Roland quoi fait chier ah la 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 tristesse ils sont même pas blessés ils sont morts quoi ah c'est super triste super triste bah je suis bien désolé je suis vraiment désolé putain le crossover avec Damned n'aura pas duré longtemps c'est pas grave il m'a donné un autre perso on va le reprendre mais ouais du coup on a beaucoup plus souffert que ce que je m'attendais à prendre purée et du coup c'était quoi l'espèce d'arme de port de l'autre là ? une hache longue ah ouais deux tuiles de distance putain ça pique ça pique très très fortement d'accord d'accord et on a moins de chance quand on est au contact ou pas ? ah non on a même pas moins de chance quand on est au contact hein donc c'est vraiment badass ce truc et ça fait quoi comme compétence ? strike 59,82 d'image oh la vache ah si quand même moins 15% de chance de toucher une cible directement adjacente et on peut tuer des boucliers à d'autres distances quoi ah oui c'est quand même euh c'est quand même bien badass ouais il va falloir qu'on l'utilise ça bon bah de toute façon pour l'instant on va devoir reprendre une ligne un peu plus standard alors on a plus de lancier tous nos lanciers sont morts donc Alixouille tu vas te recycler en lancier tu vas récupérer le transperseur de Roland et son bouclier en l'honneur de Roland ah c'est super triste franchement c'est super triste qui read read faut un casque hop prenons que ça là on a une coiffe de maille ah bah c'est malheureusement la vie hein ça fait mal aux fesses mais bon au moins la compagnie a survécu bah on va retourner à Goldstein du coup on va peut-être du coup recruter des gens là-bas finalement ah encore des brigands et on est un peu dans le mal là on va voir s'ils nous cherchent pas de mouilles on va pas aller les chercher non on va pas les poursuivre qui s'occupe donc des paysans on a des blessures à guérir il y avait un temple ici oui il y a un temple on va pouvoir traiter nos blessures du coup ah la la dis donc qu'est-ce qu'on a souffert un tueux qui était dans la compagnie depuis super longtemps quoi et Roland qui s'aide lui aussi et du coup il fait nuit comme par hasard ah et on a des on a des enfants qui disparaissent alors qu'est-ce qu'il se passe donc on a un mec qui est complètement perdu dans ses recherches il a des livres partout il les jette de sa table en s'énervant et quand il nous voit il s'explique alors j'ai cherché longtemps pour une réponse mais on dirait que je ne trouve rien il faudra donc que ce soit votre votre acier mercenaire je serai honnête avec vous ah ouais non il a il a fait encore des sorcières putain mais pourquoi tous ces gens veulent veulent se faire des sorcières mais je ne peux pas me faire des sorcières en plus il faut que j'embauche des types quoi et du coup il n'y a plus personne à embaucher la tristesse bon bah du coup quels sont nos choix soit on se tire tout de suite soit on campe un peu mais de toute façon il n'y aura personne à recruter donc euh qu'est-ce qu'on a là ? un trapper un peu d'iron un peu d'iron du cuivre on va aller par là-bas je pense qu'il y a moyen de récupérer des gens sympathiques faut qu'on monte au moins à 12 là comme ça c'est compliqué de voir les les reliefs des fois ah ici aussi mais c'est dingue pourquoi toutes ces sorcières là ? alors ici on a quoi ? un homme sauvage et un caravanier ok et la quête c'est trois crânes et il a cherché des lettres des sorcières aussi 2150 couronne mais on est complètement pas en état pour faire un truc pareil il y a un taxidermiste qu'est-ce qu'on pourrait faire de la teinture ? un trophée tiens un trophée de natchakerer pourquoi pas une potion de volonté ou un antidote alors jusqu'ici j'ai rencontré personne qui m'empoisonne on va tester le collier pour voir ce que ça fait plus quatre de résolution c'est pas mal qui c'est qui est un peu faible en résolution ? Jean-Claude Jean-Claude la résolution c'est pas ça on lui file un petit collier de de dons de natchakerer du coup tout coûte horriblement cher de nouveau puisqu'ils sont pas contents parce que c'est la merde et bien du coup tant pis on va continuer notre route on a des fonds pour l'instant donc on peut se permettre de se balader un peu en attendant d'avoir notre prochaine ambition donc ici on a un weapon smith et des des veines de cuivre en surface donc il y a moyen d'avoir des choses assez intéressantes ah il y a des contrats et c'est une ville prospère il y a un temple alors on va en profiter pour directement traiter nos gens on va leur payer un petit coup pour leur remonter le moral après la dernière bataille et au niveau des recrutements un militien, un vagabond un tailleur ok un gravedigger un tueur un voleur un chasseur de sorcières un homme sauvage niveau 2 et un boyeur un fabricant de dark ballet et autres ouais alors lui coûte cher mais il est niveau 2 il est pas très très cher à l'entretien un tailleur ouais je crois que j'en ai jamais eu de tailleur pareil un un fossoyeur alors on a dit que les les tueurs on les évitait un voleur ça pourrait être fun qu'est ce qu'il fait de beau dans sa vie il est optimiste il a plus de mêlées ah ouais on va prendre un voleur tiens et puis on va tester je pense lui il a rien peut être lui on a 10 d'initiative non on va prendre Egon pour l'instant alors qu'est ce qui tant mais c'est encore des tireurs quoi mais pourquoi pourquoi tant de gens bons à tirer bon enfin au moins ils ont des bonnes défenses déjà ça sinon toi tu es sur la vie et toi tu es sur la fatigue ok tu me dégages ça non tu me dégages ça putain tu me dégages ça merci alors comment on va s'organiser on va remettre nos bornes derrière avec son faisceau de javelines donc il nous faut un piquet là on va tenter une stratégie que vous m'avez proposé ouais on a rien de mieux qui fait que 90 de toute façon non non hop et qui consistait à se dire si on mettait des trous pour laisser les gens un peu un peu efficace derrière en fait alors du coup j'ai beaucoup de tireurs donc c'est ça qui font un peu la merde une lance non t'es ouf toi toi il faut que tu prennes une lance à peu près en état tant qu'à faire on a pas de lance non on a pas d'autre grosse lance tu vas prendre un bouclier on va prendre un casque et une armure donc l'idée de cette stratégie c'était de dire on met lancier, lancier, lancier avec les murs de pique pour empêcher que ça s'approche c'est derrière des gens qui tapent loin qui peuvent s'avancer pour mettre des tatanes après le problème étant qu'on a vraiment énormément de tireurs putain du coup c'est compliqué tiens je t'ai pas donné de casque toi ah si il est cassé donc là on a une très grande ligne à l'arrière et très peu de personnes devant ça me plait franchement pas trop ils vont se retrouver vraiment sous l'ombre ouais non ça me plait pas ça me plait pas du tout on va faire ça différemment donc toi tu vas rester là toi tu vas te mettre dans le trou ici monkey j'aimerais que tu sois à peu près au milieu on va essayer quand même le coup de l'achat de main à l'arrière pour voir si c'est rentable jean-claude qui sait qu'elle a meilleure compétence de combat au corps à corps parmi nos archers c'est Brand donc c'est plutôt Brand qui va aller là on va répartir un peu nos archers et nos arbalétriers aussi t'as quick hand ou pas toi ? t'as quick hand on va donc te filer un bouclier hop comme ça il pourra tenir pour ceux qui essaieront de passer false hag j'ai bien envie de te donner une hache plutôt que ton fléau ah mais non mais je t'ai spécialisé en fléau toi oui je t'ai spécialisé en fléau non tu vas garder ton fléau bon globalement de façon notre équipement est un peu dans le mal là on a un Osborne qui est capable de faire des petits trucs ici on pourra faire des choses et on a deux mecs à l'arrière avec des armes à distance pour faire mal à ceux qui pourraient s'approcher c'est pas si mal c'est pas si mal je pense alors les contrats qu'on a alors deux crânes c'est une caravane une caravane pour Felsbourg 280 couronne d'avance et 1100 quand on sera arrivé pourquoi pas où est Felsbourg il y a 4 jours c'est loin c'est là ok qu'est ce que ce truc ah oui c'est un fort ok donc on irait dans cette zone là pourquoi pas c'est pas inintéressant c'est pas inintéressant et sinon on a quoi quelqu'un qui s'est fait voler son idole de fertilité ouais ça on va prendre ça pour aller entrainer un peu nos gens est ce qu'on peut se permettre de prendre des outils ouais 250 c'est déjà mieux on en prend un avec un peu de bol on pourrait même réussir en faisant quelques quêtes à avoir des ressources intéressantes alors ils se sont repliés par là-bas dans la tundra les gens qu'on peut pas aller plus haut ah notre ambition alors donc on doit essayer d'attirer les yeux d'une des nobles maison on peut essayer de se faire un groupe d'au moins 12 hommes bah ça tombe bien ils sont 13 là j'ai cru voir euh ouais on va faire ça allez on les rattrape ils s'enfuient mais on voit que c'est pas des raiders hein ils ont juste des des petits euh ils ont pas de casque donc on a des bonnes chances même avec nos mecs bas de niveau allez allez c'est des pré-midi alors ils sont choqués ce qui est tout à fait positif pour nous et ça fera une ambition faite pas trop chère avec un peu de bol ok ouais on a vraiment un trou là on va attendre ils en veulent toujours à Kiridri ce bouclier attire les flèches visiblement donc les tireurs ils attendent toi tu attends ok ils sont plutôt en mode attaquer vers le haut ce qui m'arrange parce que c'est vers le bas qu'on est clairement le plus faible j'ai cru qu'il allait rester derrière avec son bouclier ça m'aurait arrangé donc ici il n'y a pas photo un mur de pique alors là hop une petite javeline dans les fesses et l'autre non ici on se calme ici on fait rien ici on fait un mur de pique on attend un mur de pique et on attend oh on a une ligne qui est quand même assez petite avec cette cette compo ça va c'est des pocheurs en face mais face à des mecs un peu plus efficaces ça pourrait être assez dramatique quand même zut j'aurais mieux voulu qu'on arrive à le diminuer lui donc là on a que des boucliers malheureusement de face il a tenté lui il a un plus petit bouclier parfait là on attend passe et on passe ok donc là comme prévu il va nous coller direct ici on va attendre ah cette fois une petite flèche sur Kiridri ah merde une autre ils en veulent ah dommage voilà là on a vraiment un trou donc ça ça va pas on va quand même hop là voilà se débarrasser de lui comme ça il pourra tirer et on va prendre comme prévu notre équipement de couverture temporaire ici on va attendre ici on va essayer de tirer un peu sur les tireurs voilà voilà alors on va se débarrasser de son bouclier direct avec notre bonne vieille hache ce qui va nous permettre de tirer hop là voilà lui il s'enfuit on va pouvoir refaire un mur de pique du coup alors là on a toujours la possibilité de tirer donc ils sont à 4 ce qui est pas idéal mais si je les laisse s'approcher plus le problème c'est que bah ils sont trop près ici on va attendre voir si quelqu'un s'approche il a son moral qui chambrande on va essayer de le faire tomber un peu plus ici on va refaire notre petit mur de pique qui est quand même efficace hein vous voyez qu'ils savent même si techniquement ça leur fait pas de dégâts parce qu'ils s'approchent pas encore qu'on peut en parler bah ça les oblige à attendre leur tour en fait et du coup on peut les laminer plus donc là lui ne peut rien faire pour l'instant il va donc attendre tant pis pareil pour toi et pareil pour toi alors ici on va se mettre en riposte et tenter un petit coup raté on va essayer de se débarrasser d'un tireur raté toi tu vas attendre il s'est mis en riposte ça tire attends la vache ils en veulent vraiment à Kirill les tireurs ok un de moins bah écoute tu vas essayer de te faire un peu d'xp Egon non tu veux pas là ils veulent pas avancer de nouveau grâce au mur de pique mais ils vont devoir avancer hop on peut plus faire de mur de pique c'est pas grave on peut quand même les laminer donc toi tu vas attendre s'il nous reste un javelot hop et c'est temps de prendre l'épée si je refais un mur de pique je vais attendre qu'il s'approche on va laisser venir un peu quand même parce que c'était dangereux l'avenir nous le dira ouais c'était dangereux mais bon les deux qui ont pris le contact avec Kirill les maintenant ils vont protéger un peu des archers c'est le risque parce que là du coup ils peuvent se permettre d'avancer et de mettre un coup quand ils sont à cette distance là alors on va essayer de taper sur celui là parce que c'est lui qui me fait le plus peur avec son gros fléau là hop parfait on va commencer à avancer un peu à la recherche des archers et on va commencer à taper sur celui là allez 59% de chance de toucher ça rate ils sentent le danger en la personne d'Alexouille la fripouille alors ici la riposte on a un bon pourcentage de chance de toucher quand même parfait parfait ici un petit tir dessus raté issement riposte on a un bon moral ça c'est cool ici faut qu'on se débarrasse de ceux là parfait Parfait, lui s'enfuit, lui résiste encore, où est-ce que je peux tirer ? Si je vais jusqu'ici je peux tirer. Nickel ! Ici on va aller donner un peu de renfort à la mi-brand. Ici on va juste mettre un coup qui rate. Ici on va charger un peu. Est-ce que je peux choper un des archers ? Non mais on va quand même essayer. Lui s'enfuit donc c'est cool. On va aller prendre un petit peu d'XP en terminant celui-là. Parfait, on est coincé. Ah, lui a repris son moral mais à mon avis ça ne va pas durer longtemps. Si on va avancer là, on essaie de se débarrasser de lui parce que c'est le seul qui fait chier. Si je vais là, je peux le toucher ? Non. Non, il poste encore. Et c'est bon. Brand qui est quand même bien efficace au corps à corps. Même si on voit vraiment qu'on a un gros problème de... Ils sont beaucoup trop loin. Allez, va te venger Kiridri ! Malheureusement dans la neige, c'est compliqué. Ah mais ici on peut choper celui-là. Ce serait-ce que ça te fait déjà ? Toi t'es un peu trop loin de tout. Non, it's over. Pas la peine. Ok, on a quand même pris un peu de dégâts. Kiridri t'es ouf, t'es là. Deux jours pour se soigner. Bon, niveau équipement, c'était de la merde, on s'y attendait. Et on récupère le petit idole de fertilité de notre ami. Et du coup, normalement on a terminé notre ambition. Par contre, on a de nouveau plus d'outils. Donc on va peut-être pouvoir en racheter à des prix intéressants. Hop là ! Quelques couronnes, mais on arrive de nuit. Du coup, on va camper. Et on a réussi notre ambition ! On récupère du renom, tout le monde est content. Une fois de plus, la compagnie des signes a prévalu ! Wouhou ! On est à combien de réputation maintenant ? 1485, ça commence à être propre. Ça commence à être propre. On va faire les niveaux. J'ai pas fait les niveaux. Ok, Kiridri. Tu vas te prendre un petit peu de défense. Défense à distance, parce qu'on a vu qu'ils aimaient bien de viser les gens. Et de la résolution. Et au niveau des compétences, Shield Expert. Ouais, on va complètement prendre ça. Je sais pas pourquoi, mais ils aiment bien de viser. Clairement. Ils sont un peu vénères contre Kiridri. Nozborn qui passe level 5. On va donc continuer de lui mettre ça. Euh, est-ce que... Non, je vais pas... Merde. Je vais pas mettre 2 là. Je vais plutôt lui monter sa résolution à coup pour essayer d'atteindre 50. Au niveau des percs... Est-ce qu'il y a des trucs de lancé ? Throwing, ça fait quoi ? Dommages sont augmentés de 40% quand on attaque à 2 tuiles. Et de 20% quand on attaque à 3 tuiles. Intéressant. Sinon l'épée. Riposte n'a plus de pénalité. Ok. Split and Swing, plus 5% de chance de toucher. On va prendre Throwing Mastery. Et du coup, effectivement, peut-être qu'un deuxième pool de Javelines sera utile pour lui. On a encore plein de merde dans notre inventaire. Vu qu'il fait jour, on va pouvoir aller s'en occuper. Donc la caravane a disparu, c'est une autre quête maintenant. Ah, y'a plus d'outils. Les lingots et tout ont un peu baissé de prix, mais c'est pas ouf. On va vendre quelques trucs. Alors les lances, on va les garder parce que... Quoique là, celles qui sont pourries là. Normalement, il faudrait que je les répare avant de les vendre, mais... C'est vraiment trop trop cher à réparer. On va vendre quelques fléaux, ça aussi. On va vendre quelques boucliers. 79, 79, hop. Ça on va garder, ça on dégage. Ça on dégage. Ça, ça dégage. Voilà. Il n'a toujours pas retrouvé de chenilles d'ailleurs, tiens. Trini Hall, Weapon Smith, un temple. Non, il n'y a pas de chenilles. C'est bien triste. Lui, non. Il y a lui qui coûte cher, mais qui pourrait être intéressant. Un wild man, là. Je n'ai jamais pris de wild man. Il n'aime pas les bêtes. Et il a une mâchoire d'acier. On va l'embaucher. Donc notre premier mec en réserve. Et qu'est-ce qu'il a ? Oui, qu'est-ce qu'il a de beau, du coup. Ah, enfin, un mec potable au corps à corps. Ça, c'est cool. Il y a déjà 50 de résolution. On va donc lui monter ça. On va lui monter un peu sa défense. Et son initiative. On va lui prendre Student. Et on va voir un peu ce qu'on peut faire de beau avec lui. Donc il nous faudrait quelqu'un dans ce coin-là. On a vu que c'est vraiment pas idéal, cette ligne. Il y a un trou qui est beaucoup trop faible, là. Et j'ai beaucoup trop de tireurs, en fait. Mais il y a pas vraiment de tireurs que je pourrais transformer en autre chose que des tireurs, quoi. C'est ça qui est chiant. Egon a quand même plutôt bien fait le taf avec sa grosse hache. Ça pourrait être efficace, peut-être, un mec. Ouais, même si je mets quelqu'un avec une pique ici. Déjà, on va lui mettre ce qu'on a comme équipement. à savoir, hop. Un casque. Une hachette, non. Une épée. Un scramasax. Ça fait bien homme des bois, un scramasax. Un bouclier. Et un couteau. Déjà, on va commencer comme ça. Pour l'instant, il va rester en réserve. Je vais réfléchir à comment je peux gérer ça. Quoique non. Il va prendre la place de Kiridri qui se soigne plutôt. Il sera plus intelligent. Et du coup... Non, du coup, il va prendre la hache de Kiridri. Hop, voilà. Le bouclier peut-être de Kiridri aussi. Bon, l'équipement. Ouais, mais je veux pas me faire chier à changer l'équipement à chaque fois, c'est bon. Tu feras avec Scotter, Engelbert pour l'instant. Ça, ça va pas de 2 de... Non, ça va pas de 2 de distance, ça non plus. Je sais pas trop comment... Si je rajoute quelqu'un là, ça m'embête, quoi. De rajouter quelqu'un sur la ligne de front. Le problème, c'est vraiment qu'ils peuvent se coller comme ça. Alors après, je peux faire l'inverse, hein. Décaler comme ça. D'ailleurs, on va mettre un mec un peu plus expérimenté sur les côtés, même si c'est beaucoup dire. Et là, du coup, il tombe sur Nosborn, de ce côté-là. Bon, ils ont toujours moyen de se coller à Jean-Claude. Du coup, il faudrait qu'on réinverse Jean-Claude et Brand. Mais au moins... Au moins, il tombe sur Nosborn. Plutôt que sur un mec qui est là pour tirer, quoi. Donc on va faire ça comme ça. Ok. Très très bien. Bon, de toute façon, on sait que si jamais il y a quelqu'un qui doit se faire prendre par les sorcières, c'est Jean-Claude, avec son traumatisme, là. Bon, regardons le contrat. Et c'est une livraison pas mal. Et c'est pour Goldstein. Bah oui, complètement. 130 couronne, bon, c'est de la merde. Ça nous permet de repartir peut-être à un endroit un peu plus intéressant. Mais du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de stratégie. Le viewer qui m'avait proposé la ligne écartée, ça me paraît quand même assez tendu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous semble jouable. Si vous avez d'autres idées. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.